Deuxième invité d'Hertel Soir, vivre avec l'absence, le journaliste Didier Bourquerie publie un livre bouleversant sur sa fille disparue, l'été d'Agathe. Bonsoir Didier Bourquerie. Bonsoir. Merci d'être là Didier. Les auditeurs d'Hertel vous connaissent comme polémistes dans Refait le Monde. Ce soir vous êtes là donc pour nous parler d'Agathe, touchée par la mucoviscidose. Elle s'est éteinte à l'aube de ses 23 ans le vendredi 10 août 2007 à 2h40 du matin, la même heure que son heure de naissance, on va y venir tout à l'heure. Pourquoi raconter son histoire 7 ans après ? Pour parler de sa vie, d'abord, parce que c'est un livre que je voulais écrire sur la vie d'Agathe. Deuxièmement, pour la parler aussi de la vie avec la maladie. La vie continue, comme on dit, vous savez, on se dit souvent ça, la vie continue. Eh bien oui, la vie continue. Quand elle est née, Agathe, on savait que, on nous avait dit, elle avait 25 ans d'espérance de vie. Évidemment, c'est le genre de choses que quand on est parent, on oublie immédiatement. On se met dans un petit coin de sa tête et on pense à autre chose. Elle, elle devait le savoir quand même parce qu'elle a vécu toute sa vie en accéléré. Et je trouvais que c'était une vie tellement chouette. Et chaque fois que je parlais de ma fille, du temps où elle était encore avec nous, les gens aimaient bien la rencontrer, avaient envie de la rencontrer. Donc j'ai eu envie de la faire rencontrer. Vous écrivez d'ailleurs, je pense aujourd'hui, qu'elle en a toujours su beaucoup plus que nous et qu'elle nous a laissé dans notre déni. Il l'a rangé. Elle pouvait poursuivre ses défis sans être freinée par des parents inquiets ou larmoyants. Ça a expliqué ses angoisses, ses crises de déprime de temps en temps que vous aviez du mal à comprendre. Elle savait, elle, au plus profond d'elle-même et depuis toujours. Elle savait, je le découvre, vous savez, en écrivant ce livre, j'ai découvert des choses sur elle des années après. Et c'était magique parce que l'écriture m'a fait redécouvrir des choses en mettant côte à côte des éléments. Et j'ai découvert par exemple ça. J'ai découvert que des coups de blouse qu'elle pouvait avoir, c'était évidemment ça. Vous racontez dans le livre d'où vient la maladie d'Agathe. Sa mère et vous, vous lui avez apporté chacun un gène muté. Il y avait une chance sur quatre qu'elle en hérite. Sa soeur ne l'a pas reçue. Le pourquoi elle, pourquoi donc une telle injustice, ça vous a toujours hanté ? Non, franchement pas. Parce qu'on a toujours fait confiance à Agathe. C'est-à-dire, Agathe, il y a un journaliste qui a écrit un papier sur le livre et qui a écrit, le titre c'était « C'est Agathe qui décide ». Eh bien, exactement ça, toute sa vie. D'ailleurs, ses soeurs et puis nous, on disait « Ah ouais, de toute façon, à la fin, c'est Agathe qui décide ». Faire confiance, faire confiance à un enfant. Voilà. Et puis, penser qu'à la vie. Penser qu'au jour qui passe, penser à tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Une courte vie et à l'âge de dix ans, les choses se sont précipitées puisque c'est à l'âge de dix ans que la maladie est vraiment apparue. Elle a subi deux greffes assez rapidement. Une en 2002 et puis une en 2005. Est-ce que vous décrivez cette force de vie, elle l'a toujours eue ? Ou alors, quand même, elle a été terrassée par moments parce que la mycophysidose, ça empêche de respirer ? Eh bien, elle a toujours eue. C'est-à-dire que l'essentiel qui est le souffle, elle n'en a pas manqué. Vous savez, on dit souvent « Ah non, il ne manque pas d'air ». Elle en manquait et elle n'en manquait pas. Vous, vous l'appelez la surviveuse. Ah ben oui, parce qu'elle arrivait à faire des choses étonnantes. À peine quelques mois, quelques semaines après être sortie de sa double greffe de poumon, elle s'inscrit parce qu'elle avait très envie, c'est son rêve de devenir psy. Elle s'inscrit à un concours pour entrer dans une école de psy et elle le réfie. Voilà, parce qu'il fallait avancer. Allez hop, on n'a pas le temps. Psy, vous dites, c'est pour appréhender quelque part la maladie et la mort. Elle voulait être journaliste comme vous. Psy, c'était parce que très tôt, elle avait conscience de la maladie et de la mort. et donc c'était une façon de l'appréhender. Et puis parce qu'elle était, parce que pendant toutes ces semaines passées à l'hôpital, elle avait une obsession, les autres. Comprendre les autres, les aider, rigoler avec eux aussi, être avec les autres. Et comment on vit quand on est parent d'un enfant que l'on sait malade et dont on sait que l'espérance de vie est très courte, Didier Pourquerie ? On n'y pense pas. Alors, moi je le revendique là-dessus. C'est-à-dire que je suis dans le déni. J'ai été, surtout moi, plus que sa mère. J'ai été dans le déni le plus complet. Et je pense qu'Agathe aimait ça parce que je lui disais, allez, allez, bouge-toi. Et elle me disait, attends, je ne peux plus là. Mais du coup, on avait un dialogue véritablement sans détour. Les derniers mois, évidemment, il y avait l'issue qui arrivait et vous la voyez l'issue. Vous parlez de déni, mais à un moment donné, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'issue fatale. Cette course contre la monde, vous écrivez comment lui expliquer que durant toutes ces années, parmi toutes mes avanies, aventures, hésitations, elle est restée mon point fixe ? Comment lui dire sans pathos qu'elle a été ma boussole, cette partie de moi irréductible qui me faisait tenir debout au pire moment de dépression ? Vous avez pu lui dire dans ces moments où elle vous échappait, où elle s'échappait à la vie ? On se parlait beaucoup. Vous savez, dans les hôpitaux, on se parle beaucoup. On attend, on passe son temps à attendre. Et donc, on a le temps de parler. Et puis, quand on ne parle pas, on se touche, on s'embrasse, on se caline. Et puis, on se fait passer plein de choses. Vous écrivez quand même, je comprends que je suis en train de regarder ma fille mourir d'étouffement. Je vous repose la question de tout à l'heure, Didier. Quand on en est à ce point-là, et qu'on voit l'être le plus cher, ou l'un des êtres le plus cher, la chair de sa chair, mourir d'étouffement, comment on fait ? On a un petit morceau de son cerveau qui se débranche. Et on n'est que dans le bonheur de passer encore quelques moments avec elle. Elle regardait la mort en face. C'est extraordinaire. Elle avait demandé à son médecin de lui dire quand ça serait fini, quand on ne pouvait plus. Elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Donc, elle lui avait demandé. Elle lui avait dit, Marc, tu me diras quand c'est fini. Il lui avait dit, le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Ça ne s'invente pas. Et après, c'était une espèce de compte à rebours. On l'a vécu ensemble. Elle a vécu le mieux qu'elle pouvait. Mais en tout cas, on a vécu chaque moment. C'était très fort. 21 juin jusqu'au 10 août 2007. C'est l'envol de votre fille. Et comme un ultime signe du destin, une élégance, dites-vous, son souffle s'arrête à 2h40 lors de sa naissance. Oui, vous savez, je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de cas de ces enfants qui partent très près de leur anniversaire. D'ailleurs, c'est comme s'il y avait une boucle à boucler. Une belle histoire qui finit comme elle a commencé. Pour terminer, Didier, le reste est dans le livre. Vous écrivez « Après ton départ, j'ai d'abord eu le réflexe de te chercher. Tu vois, ton absence me fait si mal parfois que je sens mon cœur se briser. Mais où es-tu maintenant ? Je dois te parler. Je peux te parler quand je veux, mais tu ne me réponds pas. » Aujourd'hui, elle est déjà un peu dans ce livre. Parce que la preuve, c'est que les gens m'en parlent en lisant le livre. Et puis, de toute façon, je continue ma quête. Parce que la quête, elle n'est jamais finie. L'été d'Agathe, Didier Pourquerie, chez Grasset. Merci du livre et merci de votre témoignage ce soir sur RTL Didier.